As-salamu alaykum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui mes sœurs autour de cette nouvelle vidéo afin de continuer la série concernant les 5 prières obligatoires. Et nous avons vu précédemment mes sœurs Salat al-Sobh qui est la première prière du matin qui s'effectue à l'aube lorsqu'il fait encore nuit. Et nous allons voir mes sœurs aujourd'hui la deuxième prière obligatoire de la journée après celle de Sobh et c'est celle du début de l'après-midi que l'on appelle Salat al-Dur. Et nous allons voir ensemble mes sœurs quelles sont les spécificités de cette prière, combien a-t-elle d'unité, quelle sourate est préférable de réciter durant cette prière, quels sont ses bienfaits et ses mérites. Et aussi quelles sont les invocations et les évocations à dire au début et à la fin de cette prière. Et enfin comment bien l'accomplir avec la meilleure des manières. Et nous allons commencer, bi'idnillah mes sœurs, sans plus tarder. Mais avant cela nous allons prier sur le prophète Salat al-Lah alayhi wa sallam. Allahumma salli ala muhammadin wa ala 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 muhammad. Kama salli ta ala ibrahim wa ala 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 ibrahim. Wa barik ala muhammadin wa ala 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 muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala 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 ibrahim. Fil ala mina innaka hamidun majid. Pour commencer mes sœurs, nous allons définir ce que c'est que la prière du Dor, qui est la prière du début de l'après-midi. A savoir mes sœurs que la prière du Dor est la deuxième prière obligatoire de la journée, parmi les cinq obligatoires prescrites quotidiennement. Elle est composée de quatre unités que l'on appelle rakahat. Elle est également composée de deux tachahoud. Le premier tachahoud qui arrive juste après les deux premières unités et le deuxième tachahoud qui est le tachahoud complet qui vient clôturer les deux dernières rakahats. Et à noter mes sœurs que ces unités de prière se font sans interruption. C'est-à-dire mes sœurs ne pas faire le tachahoud après le premier tachahoud, mais plutôt dans le dernier tachahoud complet. A noter également mes sœurs que les unités de la prière du Dor sont réduites à deux unités lorsque celle-ci est priée à la mosquée le jour du vendredi, que l'on appelle la prière du vendredi. La prière du Dor, comme toutes les autres prières, mes sœurs, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, elles s'accomplissent à voix basse pour les femmes. À voix basse, mes sœurs, qui disent le fait de chuchoter. Nous allons à présent voir, mes sœurs, à quel moment effectuer la prière du Dor et jusqu'à quand se termine son temps. Et effectivement, mes sœurs, Allah a décrété pour chacune des prières un temps précis. Comme c'est mentionné dans ce verset où Allah a dit Et cela concerne toutes les prières obligatoires. Et concernant la prière du Dor, mes sœurs, elle commence en début d'après-midi. C'est-à-dire, mes sœurs, lorsque le soleil se penche et dépasse son zénith. Ils s'orientent vers la direction du couchant. Donc, l'heure de la prière du Dor commence quelques minutes après le zénith. Par ailleurs, son temps se termine à l'entrée de la prière du Asr. Et précisément, lorsque l'ombre d'un objet équivaut à sa taille. À savoir, mes sœurs, il existe trois temps pour effectuer la prière. Le premier moment, c'est celui de l'Aden. Le second, c'est celui du milieu. Et le troisième temps, c'est celui de la fin. Et le meilleur des trois temps, mes sœurs, serait de la faire juste après l'Aden. À noter, mes sœurs, qu'il existe également des prières surérogatoires qui se font en temps du Dor, c'est-à-dire, quatre unités de prière surérogatoires avant la prière du Dor et deux unités surérogatoires après Salat du Dor. Une autre spécificité, mes sœurs, qui est liée à la prière du Dor, c'est le fait que ce soit la première prière priée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après que la prière lui soit imposée durant le voyage nocturne. Et nous allons passer, mes sœurs, à la deuxième partie qui concerne les bienfaits et les mérites de cette prière. Et le premier mérite de cette prière, mes sœurs, c'est qu'elle contient un temps précis pendant lequel s'ouvre une porte du paradis par laquelle les invocations sont exaucées. Ce moment arrive juste quelques minutes avant Salat du Dor. Le deuxième mérite, mes sœurs, et ceci concerne toutes les cinq prières obligatoires, c'est que ces prières permettent d'effacer tout ce qu'il y a entre elles de péché et du mal accompli par le croyant. Et en plus de ça, elles purifient l'âme et transforment tous les péchés en hassanat, c'est-à-dire en récompense. Le troisième mérite, mes sœurs, c'est que la prière nous éloigne de la turpitude et aussi du mal. Comme Allah Azza wa Jal le dit explicitement dans la sourate L'araignée, La prière empêche la turpitude et le mal. Les mérites sont nombreux, mes sœurs, comme vous pouvez le voir. Il y a certes une lumière pour le croyant le jour de la résurrection et aussi dans la vie d'ici-bas lorsqu'il fait ses prières obligatoires. Il est surélevé en degrés. Et également, si le croyant est assidu dans ses prières, qu'il les fait d'une manière correcte et aussi dans son temps, il aura le mérite de rentrer au paradis par la porte de la prière. Et nous allons passer, mes sœurs, dans la partie de l'accomplissement de la prière du Dor. Pour l'accomplir, mes sœurs, ainsi que pour toutes les autres prières, on se doit de faire les petites ablutions au préalable avant de faire la prière. On choisit un endroit propre pour effectuer la prière. On y place son tapis en direction de la Qiblah. Et on attend tranquillement l'appel à la prière. On se met en position debout sur le tapis et veillez à ce que les pieds ne soient pas trop écartés ni trop rapprochés. Il faut avoir vraiment le juste milieu pour que le corps soit bien équilibré lors de la prière. Et on commence la prière, mes sœurs, soit en faisant la Iqamah ou bien soit faire directement Takbiratul Ihram. Et pour ce faire, mes sœurs, on lève ses mains au niveau de ses épaules en disant Allahu Akbar. Et c'est ainsi, mes sœurs, que nous allons débuter la première unité de prière. Et on commence, mes sœurs, par une petite invocation du début de la prière. Ensuite, mes sœurs, on récite le Fatiha qui est obligatoire pour chaque unité de prière et une autre sourate. Ensuite, on fait l'inclinaison en disant Allahu Akbar. Je me redresse en disant Je me prosterne en disant Pendant la prosternation, je dis On s'assoit de la prosternation en disant Il est préférable, mes sœurs, d'avoir cette position-là en étant assise. On n'hésite pas à invoquer pendant cette position en disant Je me prosterne à nouveau en disant Et On se relève, mes sœurs, de la prosternation en disant Et on se met debout complètement. Et ainsi, je vais entamer la deuxième unité. Je fais la même chose que la première unité Et je fais attention à mon dos pour qu'il soit vraiment bien aligné et bien droit. Ni trop penché vers le haut, ni trop penché vers le bas. Je me relève parément, je fais exactement la même chose que la première unité Et je n'oublie pas de marquer un temps de pause pour l'apaisement. Lors de la prosternation, mes sœurs, invoquez un maximum Mais également, faites attention à votre coude pour qu'il ne touche pas le sol. On se relève de la prosternation exactement comme la première unité Et en disant la même chose. Également, en s'assiant de la même manière. On se reprosterne à nouveau en disant Allahu Akbar et on se relève en disant de même. Je fais mon premier tachahoud après avoir effectué les deux premières unités de prière. Et je me relève mes sœurs en disant Allahu Akbar pour faire la troisième unité. J'oriente à nouveau mon regard vers la prosternation Et je récite Souratul Fatiha Et toujours mes sœurs, veillez à la réciter avec beaucoup de concentration. Et on n'oublie pas mes sœurs de toujours mettre la main droite par-dessus la main gauche. A savoir mes sœurs, pour la troisième et la quatrième unité, Il vous suffit uniquement de réciter Souratul Fatiha. Ensuite, je m'incline en disant Allahu Akbar. Pareillement, je fais comme j'ai fait précédemment pour la première et la deuxième unité. On tient ses genoux avec ses mains. Et on répète trois fois Subhana Rabbi Yal-Azim Et trois fois Rabbi Firli. On peut rajouter également Subbouh, Kuddus, Rabbul Mala et Katiwarruh. Et on n'oublie pas mes sœurs d'orienter son regard encore une fois vers l'endroit de la prosternation. On se relève mes sœurs en disant Et on n'oublie pas mes sœurs de marquer une petite pause lorsqu'on est complètement debout. Ensuite, mes sœurs, pareillement, je me reprosterne de nouveau en disant Et je complète mes sœurs ma prosternation en disant Subhana Rabbi Yal-Ala, trois fois Je me reçois à nouveau mes sœurs en disant Allahu Akbar Et cette fois-ci, pareil mes sœurs, j'invoque en disant Rabbi Firli, Warzuqni, Warhamni, ainsi de suite. Je me reprosterne de nouveau en disant Allahu Akbar A savoir mes sœurs que la prosternation c'est un moment qui est vraiment propice à l'invocation Donc n'hésitez pas à invoquer davantage pendant cette position. Je me relève ensuite de la prosternation en disant Allahu Akbar Et j'entame ainsi la dernière et la quatrième unité Avec toujours et encore mes sœurs le regard dirigé vers le lieu de prosternation Et je commence donc à réciter encore une fois Suratul Fatiha Concernant la position des mains mes sœurs Donc c'est toujours la droite par-dessus la gauche Mais également bien centrées ces mains Elles doivent se situer entre le nombril et la poitrine Et là je repars à nouveau mes sœurs pour l'inclinaison en disant Allahu Akbar Je me relève en disant Et je me prosterne de nouveau en disant Allahu Akbar A savoir mes sœurs que pendant la prosternation nous pouvons ajouter l'évocation suivante Qui est celle de la sajda Je me relève mes sœurs ainsi de la prosternation en disant Allahu Akbar En étant assise mes sœurs je dis Et je peux aussi invoquer tout ce que je veux pendant cette position Je me repars à nouveau mes sœurs en disant Allahu Akbar Et pendant la prosternation Je me reçois mes sœurs pour effectuer le dernier tachahoud en disant Allahu Akbar Et j'essaie de m'asseoir mes sœurs avec cette position là qu'on appelle Et si vous n'y arrivez pas mes sœurs essayez d'avoir une position qui se rapproche de celle-ci Et on n'oublie pas mes sœurs de rediriger à nouveau son regard sur son index de la main droite Et on commence à faire le dernier tachahoud que l'on appelle le tachahoud complet Et tout de suite après mes sœurs je n'oublie pas de faire l'invocation que faisait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam à la fin de chaque prière Et on termine mes sœurs avec le salut En commençant de la droite vers la gauche Et c'est ainsi mes sœurs qu'on arrive à la fin de la prière Après cela mes sœurs vient le temps du zikr qui est l'évocation Ce temps mes sœurs est très précieux et très très important Puisqu'il va effacer tous nos péchés Et ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam L'évocation mes sœurs est très simple et facile à réaliser Il suffit pour cela de dire Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois Et puis terminer pour la centième fois Et comme vous voyez mes sœurs c'est vraiment très simple et très facile et rapide à faire Et surtout mes sœurs ça nous efface des tonnes et des tonnes de péchés à la fin de chaque prière Et voilà mes sœurs on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous apportera davantage J'avoue que ce n'était pas si facile de filmer et de vous faire vraiment le montage Pour avoir vraiment une meilleure qualité De l'explication de chaque étape Ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort C'était vraiment un petit peu stressant et aussi intimidant J'espère que le rendu final vous aura plu Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé Et aussi vos suggestions Et j'ai vraiment hâte de vous lire une par une mes sœurs Et par ce biais je vous remercie énormément pour votre soutien Pour vos commentaires et aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram Pour vraiment vos beaux messages Ça me tient vraiment à cœur de vous le dire Parce que vraiment ça me réjouit le cœur de vous lire chaque jour Merci beaucoup mes sœurs Barakallahu fikoum J'espère vous retrouver si vite Parce que vraiment je mets du temps à poster En ce moment même je suis en préparation d'une nouvelle vidéo J'espère vraiment vous la poster avant vendredi Parce qu'elle est vraiment importante Et d'ici là mes sœurs Je vous dis à très bientôt Barakallahu fikoum Prenez soin de vous Ça est très bientôt J'espère que j'ai une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021